L'after avec vous jusqu'à minuit avec Ali Benardia, avec François Manardot et avec quelques résultats de sport qu'on va vous donner parce qu'il s'est passé plein de choses ce soir. Sachez que l'équipe de France de basket féminin l'a emporté pour son deuxième match de poule, donc deux victoires en deux matchs de poule. La France a battu la Serbie ce soir et la Serbie d'ailleurs en est à deux défaites en deux matchs de poule alors que les Serbes seront tenantes du titre si je ne m'abuse. La France a donc gagné 73-57. Sachez aussi que dans la finale de pro-at basket, Chalon l'a emporté au buzzer comme on dit. 71-70 contre Strasbourg qui a longtemps mené dans ce match, ça veut dire que Chalon mène deux victoires à une face à Strasbourg. Il ne remanque plus qu'un match pour remporter le titre de champion de France. Pour être tout à fait complet, je peux vous dire que l'Angleterre a gagné ses du rugby en Argentine 35-25 sur les test matchs des mois de juin. Malheureusement, la France a perdu cet après-midi une nouvelle fois en Afrique du Sud 37-15. Et enfin, on en a parlé tout à l'heure, la Russie a battu la Nouvelle-Zélande 2-0 dans le match d'ouverture de la Coupe des Confédérations que l'on suit sur RMC et sur SFR Sport 1 jusqu'au 2 juillet. Allez, c'est parti. Je vous l'avais promis, c'est les avis tranchés. On commence avec l'avis tranché de François Manardot. Moi, pour ma part, je ne sais pas si j'ai été plus circoncis, plus clair. Et on se disait, est-ce qu'il peut y avoir un grain dans le sable ? Voilà, c'est ma question. Il fait toujours marre, ce truc. Ah oui, c'est drôle. Non, mais c'est bitch at school. Ils n'en ont pas d'autres ? François, ils n'en ont pas d'autres ? Non, mais il n'y en a pas d'autres ? Ah, peut-être qu'il y a un truc que j'ai dû balancer une perte la dernière fois, je crois. C'est possible, mais là, j'allais balancer plusieurs. Pourriez-vous servir d'imitation ? Tiens, d'ailleurs, je tenais à vous dire, et Ali en tête, que vous avez été formidable dans l'after d'hier ou d'avant-hier sur vos imitations. Ali, tu m'as bluffé. Tu as fait une imitation de... De lui-même. De moi-même. De toi-même, qui a été mes sidérants. Je ne sais pas imiter qui que ce soit. Allez, je vais récupérer un peu de temps de parole. Lui, il est fort, lui. Pas Chirac, toi. Non, il en a plusieurs. Il peut nous faire Chirac. Je ne vais pas faire mon avis tranché sur Chirac. Il y en a Guilux, il fait bien Guilux. Il peut nous faire dissoudre l'Assemblée nationale, quand même, l'invité. Ce qui n'est pas coutume dans cette émission. C'est un pro-vidéo, puisque certains nous reprochent de ne pas donner la parole, puisqu'il y a de trop d'anti-vidéo. Parfois, je l'apprends. Mais là, je vais en profiter peut-être pour l'avoir un peu plus sur cette vidéo qui va être utilisée pour la première fois sur un tournoi senior. Ça a été le cas à l'occasion du championnat du monde en Corée du Sud, pour les moins de 21, il me semble. Mais là, on va l'avoir pour les deux semaines de Coupe des Confédérations. Alors, ce n'est pas simplement pour dire, moi, je suis pour. Ce n'est pas très intéressant. Après tout, ici, on est dans une émission de débat, on est à la télé, donc on a le cul vissé sur notre chaise. On n'est pas acteur. On ne peut être que dans la critique. Ce qui est intéressant, c'est que le corps arbitral la réclame maintenant. Donc, l'unanimité, on l'a trouvée. Au niveau politique, que ce soit la FIFA et l'IFAB, sont pour. L'IFAB, c'est le board qui gère et qui crée les nouvelles règles. On va en parler d'ailleurs tout à l'heure. Excuse-moi, je te coupe parce qu'on fait un petit sondage. On va parler de nouvelles règles qui ne sont pas encore mises en place, mais qui sont envisagées. Et notamment, par exemple, celle qui consiste, si vous faites une main sur la ligne de but, non plus à avoir un coup froid, un penalty, mais à avoir but systématiquement. C'est un peu plus compliqué que ça, mais en gros, c'est ça. On vous pose une question sur le compte Twitter de l'After. Est-ce que vous pensez qu'il faut à tout prix chercher à réformer le foot, à réformer les règles du foot ? Vous nous répondez et on vous tiendra au courant du résultat. Oui, il faut un petit peu avancer avec son temps parce que des réformes, on en a toujours eu. Le troisième remplacement, l'interdiction de la passe en retrait, l'arbitrage à cinq. Toutes les réformes ne sont pas bonnes parce que sur l'arbitrage à cinq, on peut dire que ça a été une grande réussite. Bon, maintenant, on parle de technologie, on parle de vidéo. Donc, je vous le disais, la volonté politique, elle est là. La volonté des acteurs principaux, c'est-à-dire les arbitres, on l'a trouvé. Le mode opératoire, pour l'instant, il a été mis clairement en place et assez clairement appliqué. Tout ça pour dire que la vidéo, elle sera là pour aider l'arbitre. Elle est là pour l'accompagner. Est-ce qu'on se pose la question de savoir si aujourd'hui, il faudrait supprimer la police scientifique qui vient aider le travail de la police judiciaire ? Non, évidemment. Et la police scientifique n'est pas là pour se substituer à la police judiciaire. Donc, l'arbitre, l'arbitrage va garder, justement, on est le cas de dire, son libre arbitre. C'est un arbitrage comparé à d'autres sports collectifs où l'interprétation représente à peu près 90-95% des décisions là-dessus. Et tout le monde, parfois, dans le monde des médias, avec des cris d'orfraie sur « Ah oui, mais c'est plus la même chose, l'injustice, il faut quand même le charme du foot ». Non, l'arbitre va pouvoir continuer à faire, parfois, des erreurs, sauf qu'il aura une marge d'erreur beaucoup plus réduite parce qu'il sera assisté par un arbitre vidéo, le vidéo referee, le VR. Alors, après, il y a des questions émotionnelles que je peux comprendre. Sauf une, quand on me parle du charme de l'injustice du foot, ça, pour moi, c'est un non-sens absolu. Si, soit on est sadique vis-à-vis du corps arbitral, et pourquoi pas, alors, à ce moment-là, enlever l'arbitre, on aura encore un plus d'injustice, mais je ne peux pas comprendre quel charme on peut trouver à l'injustice dans un sport, qui plus est, de surcroît, dans un sport co. Voilà. Dans ces cas-là, moi, sur ce côté, l'injustice qui fait le charme du football, ça, je suis désolé, vous pouvez m'expliquer dans tous les sens, je ne comprends pas ça, et même, ça n'a pas lieu d'être, quoi. Il n'y a pas de débat pour moi là-dessus. Ali, ton avis ? Alors, moi, je ne suis pas d'accord sur deux choses, en dehors du fait que moi, je suis, pareil, contre la vidéo, pour des raisons, justement, tu dis, ça ne change rien. Bien sûr que l'arbitre est le dernier décideur, sauf que le temps qu'on... La fluidité du jeu. La fluidité du jeu et de l'émotion. La fluidité du jeu et de l'émotion. Quand tu vois au Stade de France, le gars qui célèbre, attend pour célébrer, ne célèbre plus, recélèbre, ne célèbre plus parce qu'il n'y a plus besoin de célébrer, c'est une chose qui fait partie. Et moi, personnellement, mais je pense qu'après, c'est effectivement un truc culturel. On va s'y habituer. Non, oui, mais ou pas. C'est-à-dire que moi, non, mais... Ce sera contraint. Oui, moi, je m'y habituerai, mais je regarderai quand même le foot. Mais ce que je veux te dire, c'est que moi, j'aime effectivement, non pas l'injustice, mais je tolère qu'il y ait de l'injustice parce que ton parallèle était peut-être juste par rapport à la police. Mais moi, comme justement, je considère que le foot n'est que du foot. Et même quand on me dit, mais tu te rends compte les enjeux. C'est difficile, ça. Tu te rends compte les enjeux qu'il y a. Mais moi, je ne suis pas là pour surveiller les enjeux. Et s'ils sont les enjeux financiers d'une FED par rapport à une autre, par rapport à une équipe qui a la Coupe du Monde ou pas, et même s'il y a une FED, effectivement, qui en bénéficie beaucoup plus financièrement derrière, ça, ce n'est pas l'objet des fans de foot. C'est les enjeux qui ne sont pas que les enjeux économiques, on peut parler d'enjeux politiques. Tu te rends compte les enjeux qu'il y a. Non, il y a des enjeux. Non, mais il y a des enjeux politiques et symboliques très forts. Si tu prends la Coupe du Monde 78, il y a des enjeux symboliques et politiques extrêmement forts. Et il y a une Coupe du Monde de foot. Pour faire simple, moi, je donne mon avis. Puis après, l'île d'un. Pourquoi je suis pour ? Alors, je suis pour la vidéo sur la ligne de but, parce qu'il y a des choses où là, c'est très rapide. L'arbitre, ça vibre. Oui, goal, no goal. Pour le reste, après, effectivement, ce n'est pas que j'apprécie l'injustice. C'est que je la tolère, puisque c'est un sport. Et on ne la tolère plus, parce que justement, on ne considère plus ça comme un jeu. On considère ça comme une affaire d'État. Flot demain, ça t'est déjà arrivé d'arbitrer un match. Ah oui, bien sûr. Alors, si demain, tu avais la possibilité, alors sur un match où tu as une autre forme de pression, peut-être que sur les matchs que tu as déjà arbitrés. C'est difficile à savoir. Tu avais la possibilité d'avoir un outil, et je le dis, je le répète, un outil technologique qui puisse t'aider. Et franchement, je pense que tu y réfléchiras deux fois avant de dire, non, non, laissez-moi faire. Tu as dit un truc sur le libre-arbitre et sur le côté humain. Évidemment, il faut que tout le monde l'accepte. Là où je te rejoins, c'est que comme beaucoup d'acteurs veulent la vidéo, je suis totalement d'accord, moi, pour tout ce qu'on est en train d'expérimenter. Là, tu as raison. C'est-à-dire, comme les arbitres le réclament, comme des entraîneurs le réclament, des joueurs le réclament, je dis, OK, on ne va pas être les seuls cons à dire non et à rien faire. Donc, tu as tout à fait raison, il faut l'essayer. Mais moi, mon avis, c'est que si on était à rester raisonnable, mais on est un fou tellement professionnel que c'est difficile de le rester, on se dirait, eh bien oui, c'est humain. L'arbitre regarde, comme tu l'as dit, et il a une marge d'appréciation, tu l'as dit, sur 98% des cas. Devant sa vision. Donc, il se trompe ou pas. Et globalement, on s'en va se rendre compte que globalement, il se trompe. Mais il se trompe finalement à la marge. Il se trompe assez peu, finalement, dans une rencontre où on le voit. Souvent, on se dit, ah tiens, il faut féliciter M. l'arbitre parce que, disons, il fallait avoir un sacré coup d'œil pour voir ce hors-jeu, pour parler des trucs. Donc, moi, je dis... Je pense que le corps arbitral ne le voit pas de la même... Je tiens, on est dans un monde, on veut zéro. Tu sais, on est dans un monde précaution, je veux dire, des risques zéro, précaution totale. On ne veut plus d'erreurs. Pas d'erreurs, alors qu'il y en aura même avec la vidéo. Mais il faut regarder... Non, mais quitte à ce qu'il y ait des erreurs, non, mais quitte à ce qu'il y ait des erreurs, y compris avec la vidéo, eh bien, alors, faisons-le. Laissons les erreurs. Non, mais parce qu'il faut réduire cette marge. Peut-être qu'elle est réduite. Florent, regarde l'évolution de ce sport sur les 25 dernières années. Ça s'est tellement accéléré qu'aujourd'hui, alors, bien sûr, le travail de préparation des arbitres ne ressemble plus du tout à celui qui était... Professionnel, déjà. Professionnel. Je l'ai vu, je l'ai parfois accompagné à la Fédération sur la préparation physique et mentale. Mais le jeu s'est tellement accéléré que physiquement, et l'arbitre a besoin d'autre chose que d'avoir de la caisse, au niveau de la prise des décisions et du coup d'œil et de l'interprétation, on arrive quasiment au maximum de ce que humainement possible... Pardon, ce que humainement, l'arbitre central peut possiblement faire et décider. S'il y a une technologie qui vient l'accompagner, il aura du mal à cracher dessus. Ali. Je vais dire, la vidéo, on en avait surtout besoin, en fait, pour des faits précis. La fameuse goal line, là. Je pense que c'était obligatoire de l'avoir, puisque ça va très vite. C'est le ballon, en fait, qui peut frapper, la barre, la ligne, la ligne blanche. Ça, c'était très clair, elle était précise. Ça, je suis entièrement d'accord. Après, trop de règles, pour moi, dans le foot, tue un petit peu le foot quand on va chercher des règles et des règles arrive à un certain temps. Il n'y en a pas beaucoup. Je dis Nouvelle-Zélande aujourd'hui, c'est le cas. Ce n'est pas ça. Le fait de rajouter des règles, je parle, d'aller chercher, rajouter des règles, d'aller essayer autre chose au niveau de la vidéo, d'aider jusqu'à un certain temps l'arbitre, pas prendre des décisions à sa place, mais pour qu'il se trompe le moins possible, arriver un certain temps, est-ce qu'il ne va pas se reposer sur ces aides-là pour remettre après la faute, pas sur lui-même, mais sur ce qu'il y a autour et ce qui est censé l'aider. Non, parce que le mode opératoire non allie, parce que le mode opératoire aujourd'hui, c'est lui qui prend la décision, et avec beaucoup de bon sens par l'IFAB et la FIFA, et qu'appliquent les confédérations, c'est de ne pouvoir utiliser, et on l'a vu avec Russie-Nouvelle-Zélande cet après-midi, de ne pouvoir utiliser la vidéo que dans certains cas, très précis, et assez réduit encore aujourd'hui. Russie-Nouvelle-Zélande, il y a eu une situation où on a pensé que l'arbitre allait siffler pénalty, il ne l'a pas fait. Et dans le cadre des règles qui s'appliquent à l'utilisation de la vidéo, tu ne peux pas recourir à la vidéo, et je trouve heureusement, lorsque l'arbitre laisse jouer le jeu, laisse l'action se dérouler. En revanche, s'il avait sifflé pénalty, il y aurait pu, et seulement dans ce cas-là, avoir recours à la vidéo. Par rapport à ce que Flo disait, aussi, sur d'autres règles dont on va évoquer, tu as parlé du hashtag, justement, pour dire si on était d'accord ou pas d'accord. En revanche, je te rejoins complètement, il y a quand même certaines lubies d'avocats, puisque Gianni Fentino, président de la FIFA, est avocat de profession. On va y revenir, parce qu'effectivement, tu as raison, on va vous lister, il y a deux, trois petites règles, il y a des choses qui sont un petit peu... Il y a des choses aussi qui pourraient être bonnes et dont on ne parle pas, comme l'exclusion temporaire, par exemple. Je ne suis pas d'accord. Non, tu n'es pas d'accord non plus ? Tu sais pourquoi ? On va finir sur la vidéo. On se trompe assez souvent, si en plus, il y a une exclusion temporaire, le joueur revient. Tu vois ce que je veux dire ? Je ne suis pas pour, mais il y en a beaucoup qui sont pour. Mais par contre, moi je reviens, quand tu parles d'injustice, tu sais, pour l'arbitre, pour un match, comme ça, on ne sait jamais, ça peut être un équilibre pour une petite équipe par rapport à une grosse équipe. Ce n'est pas l'injustice. En fait, c'est un petit peu, pas l'insouciance, mais la beauté du football. Même si... Allez, vas-y. La beauté du football, c'est qu'à n'importe quel moment, un arbitre peut se tromper. Un joueur peut manquer l'immanquable. Attends, et une petite équipe qui a une occasion dans le match peut réussir à une reprise de volée dans la Lucanne. C'est ce qui ne fait pas que les enjeux sont importants, c'est ce qui fait que tout le monde regarde le football, tout le monde est capable d'investir énormément dans le football parce que c'est cette magie-là qu'on essaie de garder. Quel rapport par rapport à la petite équipe par rapport à la grosse ? C'est qu'elle peut taper la grosse, d'accord ? Exactement. Mais je vais te dire une chose sur le corps arbitral. Mais on ne parle pas d'injustice. Les arbitres ne le diront jamais dans une conférence de presse ou devant un micro, déjà si on leur donne la parole. Il sera toujours... C'est qu'inconsciemment, les arbitres prennent toujours des décisions en faveur des grosses équipes. En faveur des grosses équipes. Et ce n'est pas bon. Alexandre est avec nous. Évidemment que ce n'est pas bon. Alexandre est avec nous. Salut Alexandre. Alors, tu es pour ou contre la vidéo, toi ? Écoutez, moi, j'étais parti sur un pour, un 100% pour. Et j'avoue qu'un jour, j'ai écouté une émission de RMC où travaille un certain Eric. Et il m'a fait changer d'avis là-dessus, Eric Dimeco. Il m'a fait changer d'avis là-dessus. Par rapport à la célébration, à l'ambiance des stades, alors du côté téléviseur, ça peut encore se discuter, mais c'est vrai que dans le stade, j'ai peur un petit peu de... J'ai peur qu'on perde un petit peu d'humains. La magie. La magie du football. C'est ce que je dis. C'est la fibre. C'est justement, et c'est normal, les supporters, les amateurs de foot... Mais pas que les supporters. Non. Tout le monde. Ce que je veux te dire, mais non, mais pas tout le monde. Tout le monde. pas tout le monde. Non, mais pas tout le monde. Mais t'as oublié, François, si, que tout le monde aime le football pour ce qu'il est. Oui, mais tu peux l'aimer d'une manière passive et tu peux l'aimer d'une manière active. Quand tu es acteur de ce sport... Ce n'est pas la même chose. Évidemment que ce n'est pas la même chose. Mais surtout les acteurs. Non. Tu as bien vu la tête des gens du foot. T'as l'aspect émotionnel. Tu as vu la tête des joueurs quand tu te retrouves arrêté. Ce n'est pas du rugby. Le rugby est un sport haché. C'est normal. Mais ça, je le sais. Le football ne doit pas être... Et le football ne doit pas être... J'ai horreur. Ali, j'ai horreur. Ali, au rugby, justement, au début, quand la vidéo a été instaurée, tout le monde était content. Et aujourd'hui, même les tenants, un peu comme toi, Alexandre, se disent que c'est trop haché et il y a trop usage trop fréquent. Je pense qu'à trop vouloir jouer à chercher la perfection, on va perdre vraiment le côté humain du football. Et c'est vrai que je suis d'accord avec Ali là-dessus. Sur la gold line, il n'y a pas à discuter. Je pense que là, c'était vraiment une obligation. Ça manquait à notre football. Autant sur le côté de la vidéo, je pense que c'est un peu comme les lois. Vouloir trop en faire, on va vraiment... On les gifère trop. Tiens, un truc, Alexandre, là où je suis d'accord, et moi, je suis d'accord avec ton avis sur le côté, il faut l'expérimenter. Parce que moi, je parie sur le fait que l'expérimentation, fréquemment... Va l'annuler. Peut-être pas l'annuler. Non, va l'annuler, mais il va se rendre compte... Peut-être. Après, même s'il la laisse, de ce que dit Alexandre, c'est-à-dire, comme au rugby maintenant, où on se dit, ah bah ouais, ah bah effectivement, ah bah oui, ça ne résout rien, parce que vous savez quoi, l'arbitre vidéo, lui qui est dans son car, il a aussi une interprétation. Alors même si ce sera l'arbitre le centre qui va prendre la décision finale, c'est... Tu fais une hasardisation sur interprétation. On fait un cocktail, un cocktail qui est explosif, on met la passion avec l'injustice, et tout ça fait une émotion, mais qui nous pète à la gueule, alors que les acteurs du jeu, eux, ce qu'ils veulent, c'est réduire la marge. Qu'est-ce que c'est ? Tu parles de quoi de l'injustice ? On n'est pas dans la perfectionnée. Un match, un match c'est 90, 96 minutes. Mais moi je n'en parle pas de l'injustice. Oui voilà, c'est pour ça. Je vois plein de gens sur les réseaux sociaux qui me disent, la glorieuse ou beauté, l'injustice, la certitude liée à l'injustice. C'est pas sur une action, tu as 90, maintenant 95 minutes pour prendre sur ton adversaire, c'est pas sur une action qu'il va avoir une injustice, c'est parce que tu ne l'as pas gagné ce match-là. C'est effectivement les gens qui disent que tout se joue sur une action où toi tu as vu sur un ralentissement. Mais c'est pas vrai, évidemment. L'une des critiques aussi qu'on fait dans l'after à la vidéo, c'est de se dire, tu reviens sur une action et tu peux effectivement la vidéo juger correctement aussi un truc que n'a pas vu l'arbitre dans la surface. Mais l'action ? Mais l'action d'avant. Tu reviens jusqu'où ? La passe, la touche qui était au début de l'action, elle n'était pas la bonne équipe mais ça on ne va pas voir mais il faut laisser ça. Mais évidemment que ce n'est pas possible. Mais évidemment, c'est pour ça qu'il ne faut pas pousser des cris en disant oui mais la touche d'avant, la passe d'avant. Il faut laisser le jeu garder cette beauté-là mais sur des faits précis, je ne vois pas au nom de quoi on devrait dire allons jusqu'au bout de cette injustice-là ou c'est l'erreur. Un exemple de pro-vidéo qui dès le premier usage de la vidéo a poussé des cris d'orfraie ou presque. Didier Deschamps, globalement je crois qu'il est pro plutôt pour la vidéo. Et lui maintenant il commence à changer la vie. Il est pour la vidéo. Et lui, à un moment donné, qu'est-ce qui s'est passé ? Action sur le pénalty espagnol avec le mémoire. Pénalty pour l'Espagne. C'est ça qui a été redonné à l'Espagne suite à la vidéo. Il y a pénalty, c'est normal, très bien, il y a péno, il y a but. Derrière, à la fin du match, l'arbitre choisit de ne pas faire appel à la vidéo pour ce que Deschamps estimait être une action litigieuse et on le voit râler et il dit en conf il y a eu un truc vidéo sur un. Voilà ce qu'on va avoir comme débat. Au lieu d'avoir le débat sur à la fin du match, c'est pas possible enlever la vidéo parce que ça nous aurait réglé un problème. On aura un débat sur... Il a utilisé la vidéo à juste le titre trois fois mais il n'a pas utilisé deux fois. On aura d'autres polémiques liées à la vidéo. Mais on va les avoir. Donc ça ne sert à rien d'expérimentation. On va les avoir le temps que tout ça soit adopté. Il se trouve que j'étais là lorsque la première goal line technologie a été adoptée. Vous savez combien d'années se sont déroulées entre les premiers essais et l'adoption finale ? 7 ans. Entre 2005, Coupe du monde des clubs au Japon, 7 ans. Et 2012, 2013, 8 ans. Ça a été adopté. Tu imagines le temps qu'il faut pour quelque chose qui est binaire. Non, non, non. But, la but. Alors les polémiques évidemment, il a beau jeu de le dire. Attends, laissez-moi finir. Non mais pour la goal line, c'est polémiques. Et on va encore les vivre et on va s'en nourrir, les débats. Jusqu'au moment où dans 10 ans ou dans 15 ans on se dira on avait des débats un peu à la haïque. Non, non, je ne pense pas. Mais moi je le pense. Non mais je pense justement qu'il y aura de plus en plus de débats et qu'on dira Dieu sait qu'on avait des débats avant la vidéo parce qu'il n'y avait pas la vidéo et que maintenant on a des débats sur le fait que la vidéo a été choisie pour une action, pas choisie pour une autre. Elle n'a pas été capable de bien juger sur l'une. Elle s'est trompée même sur l'autre. Tu sais l'histoire de Brésil-Norvège. En 98, elle est mythique. Mythique. Selon l'angle d'une caméra qui a été retrouvée trois jours après parce qu'à l'époque ce n'était pas dans un... Ils avaient caché la caméra. Non, c'était la caméra d'une équipe ENG, d'une équipe de reportage qui était derrière le but qui montrait une chose qu'aucune autre caméra officielle ne pouvait voir et qui montrait l'inverse de ce que les autres caméras montraient. Mais aujourd'hui, tu le sais. En plus, tu as une expérience de télé. Tu ne peux pas avoir tous les angles. Mais aujourd'hui, tu as 25 caméras. Oui, mais tu n'auras pas tous les angles. Il t'arrive parfois qu'on mette 7 ralentis sur une action et tu ne fais toujours pas précis à l'analyse. Parce que ce n'est pas bon. Parce que vous voyez les choses de manière noire, blanc. Alors, soit c'est parfait, soit il faut laisser les choses se faire. Non, c'est jamais parfait. C'est réduire l'erreur. Au nom de quoi, on devrait dire non, 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 on ne veut pas réduire l'erreur. Je parle de parallèles entre la police. Je suis d'accord avec toi pour dire expérimentons. Non, mais tu veux que je te dise, moi, quand je regarde la vidéo, sans tout ce qui a été rajouté, j'ai affaire à des pros et c'est impressionnant comment ils arrivent à trouver un hors-jeu ou pas un hors-jeu. Et même avec la vidéo, nous-mêmes, des fois, on a du mal et que l'arbitre, lui, après, dit ah ben oui, ça réussit, c'est impressionnant. Par contre, quand tu parlais de la goal line que ça prend du temps, pourquoi ? Ça avait aussi un coût financier. Sur 52 matchs, en Corée du Sud-là, vous savez combien de décisions ont été appliquées avec l'arbitrage vidéo sur 52 matchs. Et Dieu sait s'il y a par match, il y en a des décisions. 12. Très bien. Aïssa est avec nous. On remercie Alexandre qui nous a fait part de son expérience et de son ressenti à la fois pro au départ et un peu plus trop. C'était le coût financier pour la goal line. Aïssa, le coût financier avec nous. Salut Aïssa. Vous allez bien. Bonsoir Aïssa. Salut Aïssa. Alors, moi, en fait, je ne sais pas où je suis contre totalement. Moi, en fait, ce qui me dérange un petit peu dans ce débat sur la vidéo, déjà, justement, je rejoins quand même Florian Votreau sur un truc, c'est qu'on parle tout le temps de la justice mais je pense que c'est d'abord une erreur, en fait, les arbitres. L'injustice n'existe pas, c'est du sport, c'est une erreur. Par contre, moi, j'ai du mal à voir comment on va transposer justement la vidéo dans tous les championnats européens. On ne la fera pas. Oui, justement, c'est justement ce qui est problématique, c'est-à-dire qu'à un moment donné, comment on peut aller juger justement avec l'appréciation, par exemple, si on prend le championnat anglais, on met la vidéo dans le championnat anglais, on met la vidéo dans le championnat de France. On voit très bien que les arbitres, justement, français sont un petit peu plus sévères. On voit très bien que les arbitres anglais laissent un peu plus jouer, c'est un peu plus dans le contact, dans le duel. Donc, la personne, justement, qui va juger ça derrière, justement, la vidéo, comment on fait ? On va sélectionner après, justement, comment tout ça va se passer ? Sur les championnats, sur les championnats professionnels, sur les championnats professionnels, tu auras, le temps que ça se mette en place, tu auras une assistance vidéo parce qu'elle va tout coûter quand même beaucoup moins cher que la Goldline Technology. Je crois que sur la Goldline Technology, on est sur un coût de 300 000 euros quand même. La Goldline, de toute façon, c'est quand même une révolution. Voilà. Et après, tu poses une question sur la déclinaison, sur l'arbitrage sur un championnat amateur, tu ne l'auras pas comme tu n'as part d'arbitrage à 5 comme tu n'as pas dans tous les arbitrages dans toutes les compétitions américaines. Sur les grosses compétitions, il faut qu'à un moment donné, voilà, on sélectionne toujours les meilleurs arbitres de champ. Donc, comment ça va se passer ? On va sélectionner les meilleurs arbitres vidéo. Donc, au final, ça ne reste plus vraiment de l'arbitrage vidéo. C'est selon l'appréciation, justement, de quelqu'un qui est derrière l'écran qui va, entre guillemets, juger. Alors, c'est un peu erroné, c'est justicier, justifiable. Ça reste du ballon. Moi, je pense que ce n'est même pas de l'injustice, c'est des erreurs et l'erreur, c'est justement... Mais non, ce n'est pas moi qui parle d'injustice. C'est beaucoup de monstres sociaux qui parlent d'injustice qu'il faut respecter et préserver. En gros, et ça, toi, tu veux laisser l'appréciation humaine ? Mais c'est ça. Ça reste du ballon. Donc, à un moment donné, je peux comprendre que justement, que les footballeurs, en tant que vrais compétiteurs, ils ont besoin justement d'avoir une justice entre guillemets tout de suite. Ben voilà, je n'étais pas en jeu. Non, mais personne ne se met pas les entraîneurs, mais personne ne se met. mais je comprends bien. Vas-y Aïssa. Est-ce que justement, on a mis justement, par exemple, juste en Ligue 1, est-ce qu'on a mis par exemple les arbitres français dans les meilleures dispositions possibles ? On apprend justement, on a eu Noël Legrette qui était sur RMC il n'y a pas longtemps, qui a dit que cet ami, on va les professionnaliser, on va les professionnaliser. C'est quand même assez hallucinant que ça fait quand même pas mal de temps. Ça aurait dû déjà être fait. J'aimerais bien justement que sur certaines compétitions, les arbitres qui sont justement à côté des cages, on leur demande un peu plus de se mouiller. On peut passer déjà par des biais avant d'aller justement à l'extrême de la vidéo. Elle a perdu trop de temps avec l'arbitrage à 5. L'arbitrage à 5 a eu sa chance, largement. Et qui est-ce qui peut appeler le standard de RMC en disant « Ah, moi j'ai souvenir d'une intervention d'un quatrième ou cinquième arbitre ». Personne ne se souvient à quoi. Ou on a vu un de ces mecs intervenir. Et à quoi ça a pu servir finalement. Aïssa, merci en tout cas pour cette intervention. Je voulais très rapidement, je vais vous soumettre les quelques idées de règles que le board a débattues. Alors notamment la plus spectaculaire, c'est le but pénalité. Je vous rappelle qu'il y a un sondage sur le compte Twitter de l'after, vous pouvez voter pour savoir s'il faut, selon vous, vouloir réformer à tout prix le football. Parce que finalement, comme dit Ali, on veut toujours un peu améliorer. Moi je pense qu'il y a certaines règles comme la passe en retrait aux gardiens. Ça a été quand même une petite révolution pour le coup. Le fait de ne pas la prendre dans la main pour le gardien. Non, parce qu'il gagne trop de temps. Ça, je suis d'accord. Donc parfois, ça peut être bon. En l'occurrence, là, l'idée, ce serait un but pénalité quand il y a main sur la ligne. On rappelle, le précédent, c'était Ghana-Uruguay avec la main de Suarez. Et là, évidemment, au lieu d'un pénalty, on proposerait un but directement. Alors évidemment, la question maintenant qui se pose, qui est commencé à partir sur la réseau de Sojo, c'est à partir de quand tu considères qu'il est sur la ligne, qu'il est 80 cm devant, tu vois, un but devant. Attends, attends, qu'il ait mis la main qu'à main. L'idée, c'est si on sait qu'à main, au lieu de donner pénaut, on met but pénalité. Non, moi, je trouve que... Non, mais pourquoi je n'ai pas... Parce que, regarde, tu vois, Suarez, moi, je suis face à l'Uruguay sur ce coup-là. Carton rouge pénalty, il est déjà sanctionné. C'est top pour moi. Mais t'es là, si tu le manques, toi, le pénalty, ça reste toujours... C'est un geste du foot. Un geste de foot technique qui est quand même à 9 mètres où t'as en général plus de chances de marquer. Une règle qui, à mon avis, va vous mettre... Sur laquelle on va être tous d'accord, par exemple. Le document recommande aux arbitres de ne siffler à la mi-temps et à la fin de la rencontre qu'après que le ballon sera sorti des limites du terrain. Si on voit encore des arbitres qui, quand le temps additionnel est dépassé alors que le ballon est toujours plus ou moins en jeu, sifflent... Ça, ce serait une sage décision. Ça, ce serait une sage décision. D'attendre que le ballon soit sorti. Mais il ne sort jamais. Mais tout le monde n'avait pas tes pieds. Non, mais t'as vu des matchs ou des fois, des rencontres. Non, mais les rencontres des fois de match. Alors, qu'est-ce qu'il fait ? Non, non, non. Ouais, alors, celui qui gagne, qu'est-ce qu'il fait ? Oui, il la sort exprès. Il dégage un touche. Ah là, mode rugby. C'est moche. Mais non, parce que s'il y a un bouton... Non, on les laisse, maintenant, ça va à 95e, 96e. Ça, ça devient de l'anti-jeu. De l'anti-football. Il peut faire trop de l'anti-jeu. Non, non, non. Je sais, pourquoi ? Avant, ça s'arrêtait 90e, 90e. Maintenant, t'as bien vu, ça va à 95e, 97e. Non, mais t'as une règle. Non, mais là aussi. C'est très bien. Ça ne s'arrêtait pas à 90e, 90e. Oui, ça faisait quoi ? Avant, ça s'arrêtait à 92e. Mais c'était le libre-arbitre. C'était vraiment au feeling. Aujourd'hui, c'est 30 secondes par remplacement, normalement. Pas que plus. Après, par exemple, si on lui... Mais c'est vrai. Non, mais pas que. Oui, attends, j'allais y venir. T'as les remplacements, plus après s'il y a eu un incident de jeu, et après, la volonté de l'arbitre et l'appréciation. Parce qu'on rappelle que 4 minutes, c'est par exemple indiqué sur le panneau indicateur du 4e. Ce n'est pas toujours 4 minutes. Ça peut être 5, ça peut être 6 s'ils considèrent que l'équipe continue à perdre du temps. Et puis quand toi, tu donnes les 4 minutes, tu peux avoir un remplacement pendant ces 4 minutes. Donc c'est 30 secondes qui s'ajoutent. Allez, dernière chose, dernière petite règle, par exemple, une passe en retrait d'un défenseur prise à la main par le gardien serait plus sanctionnée par un coup franc indirect mais par un pénalty. Non, ça c'est n'importe quoi. Ça c'est n'importe quoi. Alors, vous allez avoir pénalty d'avocal et l'Ubi d'infantino. Non, mais un pénalty ça doit être un pénalty, mais ce n'est pas. Dans quelques instants, on vous donnera le résultat du sondage c'est vrai qu'on ne voit pas assez de coups francs indirects. Oui, c'est vrai qu'il le faut. Moi, j'aimais bien le coup franc indirect. Il y en a eu quelques ans ces derniers fois. Mais vous vous souvenez parce que tu parlais de 92. Je ne suis pas sûr. Vous vous souvenez au moment où les mecs sondages sur le compte Twitter de l'After. Et puis, évidemment, on continuera à parler foot avec l'avis tranché d'Ali et avec le mercato anglais. Philippe Auclair sera avec nous dans l'After. A tout de suite.